Danse avec les stars, Slimane poste un message de soutien adressé à Inès Reg, insulté par Natasha St-Pyr. Ce lundi 25 mars, Inès Reg a publié une vidéo en story Instagram, dans laquelle elle révèle les coulisses de son altercation avec Natasha St-Pyr. Blessée par les rumeurs qui ont entaché sa réputation, l'humoriste a pu compter sur le soutien de Slimane, qui a posté un message sans équivoque sur les réseaux sociaux. La vidéo, postée en story Instagram dans la nuit de dimanche à lundi, a pris tout le monde de court. Alors que les rumeurs sur le comportement d'Inès Reg en coulisses de danse avec les stars se sont multipliées, le Parisien révélait que Natasha St-Pyr avait déposé une main courante contre l'humoriste, pour des menaces de mort. Du côté de la principale intéressée, Silence Radio, si ce n'est une vidéo postée en story Instagram sur laquelle elle dansait aux côtés d'Inès Reg et Keona, plus complice que jamais. Mais ce lundi, Inès Reg a finalement décidé de raconter sa vérité, lassée et blessée par les bruits de couloir à son sujet. L'humoriste de 31 ans a notamment révélé que Natasha St-Pyr l'avait insultée, en la traitant de « petite sale astérisque PE », un terme que la chanteuse canadienne a prétendu utiliser avec ses amis. Mise à pied pendant trois jours par la production, Natasha St-Pyr a ensuite pu poursuivre les répétitions sans être inquiétée. Dans sa story, Inès Reg a en effet expliqué que TF1 avait refusé de diffuser les images de l'altercation. La raison invoquée ? Danse avec les stars est un programme familial et il ne faudrait pas que Natasha St-Pyr soit victime d'une vague d'insultes sur les réseaux sociaux. Ce qu'Inès, la victime, a subi. Slimane apporte son soutien à Inès Reg. À la suite de leur échange, Natasha St-Pyr a envoyé un SMS d'excuse à Inès Reg, auquel celle-ci a affirmé ne pas avoir répondu. Après la publication de la vidéo, qui dure plus de 45 minutes, Inès Reg a pu compter sur un soutien de taille, celui de Slimane. Le chanteur de 34 ans a tenu à poster une story, dans laquelle il écrit « Je pense te connaître un minimum et savoir à quel point ton cœur est bon ma Inès. Tu as tout mon soutien. » Un message qui devrait réconforter l'humoriste, visiblement blessé par les rumeurs colportées à son sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada